Je souhaite partager avec vous quelques pensées qui m'ont accompagné toutes ces années et qui permettent d'oser franchir certaines étapes si nous ne restons pas dans les croyances que la vie est limitée et qu'il n'y a pas possibilité d'évoluer. Alors la première phrase qui m'a vraiment portée jusqu'à aujourd'hui, depuis l'âge d'environ 19 ans, c'est « il n'y a rien à réussir, il y a juste à faire l'expérience de la vie, rien à réussir ». Une autre phrase que j'aime beaucoup c'est « pourquoi se prendre tant au sérieux puisque nous en mourrons tous ? » Voilà, pourquoi se prendre tant au sérieux puisque nous en mourrons tous ? La vie est faite pour être vécue, la vie n'est pas faite pour être freinée. Si vous avez le goût, le goût de la vie, alors jetez-vous à l'eau, osez, essayez. La confiance en soi ne s'acquiert que par l'expérience. La confiance en soi, c'est le résultat du soi qui s'expérimente. Et parce qu'il s'expérimente une fois, deux fois, cinq fois, dix fois, eh bien au bout d'un moment, nous voyons notre capacité, notre valeur. Imaginez les petits-enfants qui commencent à marcher, qui commencent à parler. Ils le font non pas parce qu'on leur apprend, mais parce que l'énergie de vie pousse à l'intérieur, les booste pour avancer. Et s'ils tombent, ils se relèvent et ils recommencent. S'ils tombent, ils se relèvent encore et ils recommencent encore. Et c'est un non-sens, entre autres dans les écoles, de dire aux enfants qu'ils ont mal fait quelque chose puisque si on les encourageait en leur disant simplement, « Mais regarde, tu as déjà fait une partie du trajet, mais ça veut dire que tu es capable de faire la suite. Allez, relève-toi et vas-y. » C'est ce que l'on dit, ce que l'on fait avec des tout petits-enfants. Et malheureusement, dès que les enfants sont arrivés à l'âge scolaire, nous cessons d'avoir ce discours. Les humains, les adultes, nous venons comme juges, nous condamnons les expériences. Nous ne permettons pas que l'expérience se fasse. Et pourtant, si la vie se réussit, c'est parce qu'elle s'expérimente. Elle ne peut pas exister dans un format qui serait déjà tout prêt, sinon il n'y aurait rien à découvrir. Tout est en perpétuelle évolution, tout est en mouvement. Alors je vous invite à, cette fois, regarder la vie sous un autre angle et à essayer d'être vivant au sens de la créativité, comme la nature qui, chaque automne, perd ses feuilles, transforme tout ce qui est déjà existant avec la confiance que l'hiver, passant par là, au printemps, tout va renaître. Alors acceptons que nous soyons nous aussi dans des saisons différentes. Le printemps représente notre jeunesse, la notion de l'enfant qui est en bouton prêt à éclore. Et puis l'été, ça représente les jeunes années d'adultes où nous sommes pleins de pétillants et nous voulons expérimenter tout ce qui existe. Puis viendra la période de l'automne où nous récomptons les fruits de tout ce que nous avons expérimenté et semé. Je suis à cheval, personnellement, entre l'automne et l'hiver, la période de récolte, mais aussi la période où je rentre dans l'espace de sagesse. C'est aussi pour cela que je me permets aujourd'hui de vous proposer ces enseignements. Et la période de sagesse va nous amener vers l'hiver, l'hiver qui représente aussi la guidance de l'étoile du berger, l'hiver qui représente la pureté, qui représente tout ce que l'on a pu dégager pour cesser d'être encombré et qui permet d'aller vers l'essentiel, l'essentiel pour rejoindre, entre guillemets, le firmament, c'est ça qui me vient là à l'instant, retrouver notre étoile de vie, car un jour, ce corps que nous avons emprunté nous devrons le laisser sur cette planète matière et dans l'espace, l'aspect éthéré de notre être, nous partirons sans doute vers d'autres voyages. Alors, tant que nous sommes dans ce corps qui est à l'image d'un véhicule merveilleux, sophistiqué, qui nous permet de tout expérimenter, il serait dommage de le laisser dans le garage sur la touche pause et de ne pas s'en servir. Alors, je vous invite peut-être un jour à me rejoindre pour mettre du pétillant dans votre vie. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501